officiellement officieusement n'est vrai nous c'est pas la famille nous sommes en pleine crise de coronavirus actuellement dans le monde entier donc c'est un peu ça qui mine l'actualité un peu partout et c'est souvent ça qui provoque les clashs comme on va le voir avec la vidéo d'aujourd'hui voici les petits génériques le temps de vous abonner de vous mettre vos écouteurs de bien vous installer on va débuter la vidéo encore une fois on vient victime d'une nouvelle attaque cette fois ci c'est pas un artiste chanteur c'est pas un compositeur c'est un rappeur rien de tout ça il s'agit d'un animateur radio koei bon koei je l'ai connu avec l'émission qu'il faisait sur la chaîne à l'époque il était f6 et c'est comme ça que j'ai connu koei et tout avec son style un peu décalé ça va bien de faire un syndical et tout ça pour ça que j'ai connu koei donc me retrouver dans un clash contre jen cote une chanteuse belge ça m'a paru d'abord bizarre mais j'explique un peu rapidement comme vu j'ai compris avant de voir le lien tout ce que je fais comme article tout ça avec une épidémie ne pas de la pandémie du coronavirus dans le monde koei a décidé de pouvoir collecter des fonds pour pouvoir aider les infirmières et infirmières bref les aides soignants qui sont en train de pouvoir aider ceux qui sont mal et tout ça atteint par le virus et tout et pour cela il a décidé de faire un jeu assez simple c'est à dire que quoi les auditeurs envoient les dons envoient de l'argent et ensuite les célébrités qu'ils appellent par face time ou bien tout simplement par appel et tout vont donner des objets qui leur sont propres et ensuite tout ce que fait les dons seront tirés au sort pour pouvoir recevoir les objets de leur célébrité et tout ça donc c'est un peu ça le concept du truc à la base ça allait assez amoureux c'est sympa c'est banal mais on va avoir un peu d'où vient le clash et je trouve que koei a contacté hongel pour qu'elle participent aussi à cela et hongel a refusé et koei l'a tellement malpris qui vient lancer caraboy des pics en la traiteur de certaines choses mais bon on va pas trop s'attarder on va essayer de voir lire un peu l'explication qu'hongel a donné concernant cela bonjour koei tu n'as pas envie de polémique mais je te lance dans un jeu absurde pour provoquer cela cela n'a aucun sens à un moment où le monde a besoin de tout sauf de ça si je n'ai pas accepté ta demande c'est parce que je suis confiné depuis le début hors de chez moi et que je joue le jeu d'un confinement total je ne repasserai pas à mon appartement en belgique et n'encouragerai personne à le faire à ma place je n'ai donc accès à aucun objet significatif qui selon moi pourrait parler aux gens par ailleurs de mon côté j'ai décidé de soutenir ce qui se passe autrement en agissant en direct auprès d'associations médicales en faisant des dons pour acheter des respiratoires qui viennent à manquer dans les hôpitaux notamment alors ça ne passe peut-être pas par le prisme de ton émission et du coup ça te déplaît fortement du coup comme d'habitude tu mets en scène en sauveur et moi en sorcière maléfique méchante et capricieuse en utilisant le pire des contextes sans même essayer d'en savoir plus pourtant je ne suis pas la seule artiste à ne pas participer à cette action là aussi c'est un pur mensonge peut-être que tu devrais juste rester un peu ouvert au fait que les idées de couilles ne sont pas les seules bonnes idées et continuer à faire passer du bon temps à des auditeurs dans un esprit de respect de tous en sept ans mouvementé donc là c'est la réponse en gel à couilles et ensuite on a remarqué que pendant qu'à cette application il ya son frère elvis romeo qui s'en est pris également à couilles bref je vais pas lire ce qu'il a dit tout ça parce qu'il a quand même dit assez de gros mots et tout ça vient avec tout son fin de vidéo mais beaucoup d'internautes n'ont été surpris parce qu'ils ont dit lorsque hondiel a été attaqué par brouba il était ou son frangé et maintenant comme c'est couilles il rappelait qu'il est tout vénère et on comprend pas ce qui se passe mais bref concernant ce qu'il ya entre les deux je pense que c'est plus un malentendu qu'un véritable clash c'est à dire chacun de son côté à sa part de vrai même si koei en faisant passer en gel pour une sorcière il a quasiment mal fait parce que c'est comme si elle refuse d'être généreuse alors que lui il fait un truc bien elle l'aime pas du tout c'est comme si elle est méchante et tout chacun fait sa part de sa manière et koei là il s'est un peu mal comporté envers elle je pense pas qu'il va reconnaître cela parce que koei c'est koei on le connaît depuis assez longtemps c'est pas sûr qu'il fasse un miracle ou pas mais bref voici un peu tout ce qui concerne l'histoire de ce clash entre ces deux là ça vient pas d'une histoire assez compliqué comme certains ont fait croire sur le web et tout ça c'est juste concernant le fait qu'elle a venu de venir à l'émission et elle-même a ses raisons personnelles parce que tout simplement être une appare d'objets significatifs à donner si elle doit faire un don ça doit être un don assez bien et assez intéressant et concernant cette histoire de donner des objets je suis un peu sceptique parce que tu donnes un objet tu le touche aussi donc c'est toujours une manière de pouvoir donner quelque chose de partager des trucs ça m'a l'air toujours assez chelou cette idée de pouvoir donner des trucs parce que c'est les mêmes contagions qui peuvent avoir et tout à travers les objets sur ce n'hésitez pas à donner vos avis et impression en commentaire n'hésitez pas à partager à tous vos amis et tous vos proches ça va me dire ce que vous pensez de ce clash laissez-moi vos avis et impression concernant la vie d'aujourd'hui n'hésitez pas à partager à tous vos amis et tous vos proches sur ce restez abonné restez connectés et prenez soin de vous restez chez vous pendant les cours de feu bon Sous-titres par Juanfrance